1,56€ pour le gasoil, 10 centimes de plus pour le sans-plomb, la hausse des prix régulière depuis ces derniers mois. Selon les gérants des stations-service, leurs marges sont toujours les mêmes. Elles varient de 5 à 7 centimes d'euros le litre. L'augmentation des prix proviendrait des fournisseurs. Quand le pétrolier nous envoie un courrier en disant voilà il y a 1 centime, il y a 2 centimes, c'est lié par rapport à l'Iran, c'est lié par rapport... On veut bien le croire, mais à ce niveau-là, on n'a pas les éléments qui nous permettent de savoir si c'est vrai ou pas. Dans cette société de transport, on grince des dents, le gasoil représente le deuxième poste de dépense. Ça part tous les jours ou non ? Oui, ça part tous les jours, ça monte tous les jours à Japsot. Avec une trentaine de camions en circulation chaque jour, la facture de carburant met en danger la survie de l'entreprise. Si on prend le prix du gazole de 2015, à aujourd'hui, notre entreprise perd à peu près 150 à 160 000 euros par an. Donc c'est bien une partie de notre bénéfice qui s'envole. Peut-être que certaines entreprises mettront la pièce sous la porte. Les transporteurs ne sont pas les seuls à se questionner sur l'avenir. En milieu rural, les infirmières libérales effectuent 150 à 200 km par jour. A chaque déplacement, elles bénéficient d'une indemnité, mais cette dernière est insuffisante face au prix du carburant. Nous avons l'indemnité forfaitaire, qui est la plus basse au niveau des professionnels de santé. Nous avons 2,50 euros. Donc c'est quand même complètement dérisoire. Et on a demandé une augmentation à 3 euros. Une demande refusée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Les professionnels de la route craignent une seule chose, une nouvelle augmentation des prix où le carburant pourrait atteindre 2 euros le litre. Sous-titrage Société Radio-Canada